... Bonjour M. Perrin, heureux de vous recevoir à la mairie d'Oyonna. M. Perrin, vous êtes donc directeur départemental des territoires, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'opération Cœur de Ville. Oui, bonjour M. le maire, merci de votre confiance déjà. Alors, Cœur de Ville, effectivement, c'est une opération qui a été lancée par le gouvernement et le ministère de la Cohésion des Territoires au printemps de 2018. Le constat qui a été fait par le gouvernement, c'est que les villes moyennes, comme Oyonna, sont des territoires qui n'ont pas bénéficié depuis longtemps d'un plan de revitalisation, et le constat, c'est quand même que ces villes moyennes ont un rôle extrêmement important par rapport, évidemment, à la ville elle-même, mais aussi à tout l'environnement autour de la ville et tous les territoires ruraux. Donc, il est extrêmement important de soutenir ces villes moyennes qui connaissent pas mal de difficultés, qu'effectivement, il faut essayer de résoudre pour revitaliser ces centres-villes. Donc, bien sûr, ce dossier a été un travail énorme qu'il a fallu activer par les services puisque le temps était compté aussi, puisqu'on avait une limite dans le temps. Suite au dépôt de ce dossier, ce dossier a donc reçu un avis favorable de la candidature d'Oyonna. Donc, nous sommes retenus dans ces 222 villes. Il y a un dispositif aussi qui nous a été demandé. Donc, ce dispositif, est-ce que vous pourriez en parler un tout petit peu ? Oui, le principe, vous l'avez dit, c'est effectivement un plan qui va être sur 5 ans et c'est un budget de l'ordre de 5 milliards d'euros au niveau national qui est consacré à l'ensemble de ces 222 villes. Et donc, ça se passe avec... Ce qui est intéressant dans votre dossier, c'est que vous avez déjà un certain nombre d'actions qui sont prêtes sur le centre-ville et vous avez, je dirais, les idées claires sur ce que doit devenir votre centre-ville puisque vous avez une stratégie. M. Perrin, je tiens à remercier d'abord les services de l'État, bien sûr la région qui va participer pour la rénovation de Val-Expo à hauteur de 1,8 million. Et puis l'objectif aussi principal, c'est la revitalisation du centre-ville d'Oyonna. Alors là, on va passer sur plusieurs actions avec le logement, le commerce et tout ce qui suit pour donner de l'attractivité à notre centre-ville. Voilà un petit peu l'opération Coeur de Ville. Et puis, il y a le poste du chef de projet qui est financé 50% par l'opération Coeur de Ville et 50% par la ville d'Oyonna. Tout est en place maintenant pour qu'on puisse réussir. M. Perrin, tout à fait. Et il y a vraiment des actions, je pense, très intéressantes, notamment l'aménagement de la rue du Chemin de Fer qui va permettre une liaison entre la plaine, enfin d'améliorer la liaison entre la plaine et le centre-ville. M. Perrin, qui nous a demandé par la rue aussi. M. Perrin, oui, tout à fait. Donc ça rejoint bien l'autre dossier de requalification urbaine du secteur de la plaine. M. Perrin, je pense à l'îlot Goiffon aussi, à côté de l'Amérique, qui est une opération effectivement extrêmement intéressante. M. Perrin, qui est portée par Dynacité. M. Perrin, qui est portée par Dynacité. M. Perrin, évidemment, toutes les actions que vous allez mener sur le volet commercial, avec la galerie, voilà, et puis les opérations de remise en valeur des espaces publics, votre projet est relativement intéressant de ce point de vue-là. M. Perrin, et puis il y a un sujet qui est encore à l'étude, parce que c'est compliqué, c'est le devenir de la grande vapeur. M. Perrin, et puis l'aménagement, j'ai déjà des espaces autour de la grande vapeur. Ça, voilà, ça, c'est un projet qui est peut-être à plus long terme, mais il faut déjà arriver à trouver... M. Perrin, mais le projet de la grande vapeur, je peux vous rassurer, M. Perrin, il est déjà dans les cartons et il est prêt dans des opérations matures, mais peut-être dans les années suivantes, voilà, puisque l'opération Cœur de Ville dure sur 5 ans. M. Perrin, donc 5 milliards sur 5 ans, répartis sur 222 villes dont il y en a fait partie, on a eu peut-être une chance de raccrocher le dossier de la grande vapeur sur les opérations à venir. Et puis je pense aussi à toutes les personnes handicapées, aussi tous les dossiers d'accessibilité qui vont être mis aussi dans l'opération Cœur de Ville, et ça c'est très 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 important pour une ville qui est en moyenne montagne, on va dire, et les dossiers d'accessibilité me paraissent aussi d'une importance primordiale. Voilà. Très bien. Merci M. Perrin de vous être déplacé. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines opérations. Merci à vous. Merci M. Perrin. Merci M. Perrin de vous.